Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing à vie sur un micro XLR que je voulais absolument tester, pourquoi ? Parce que je croyais qu'il est sorti assez récemment et il ressemble beaucoup à un micro que j'aimerais énormément tester, c'est le Shure SM7B mais bon, il est un peu cher on va dire. Celui-ci est moins cher et je l'ai eu comme cadeau de Noël donc voilà, j'étais super content de l'avoir et j'étais très pressé de le tester c'est le micro Rode PodMic Un micro de chez Rode, j'aime beaucoup cette marque qui je trouve fait des micros de qualité et voilà, j'avais vraiment envie de tester ce produit donc on va faire vite fait un petit tour de packaging comme d'habitude avec à l'avant un petit visuel sur le Rode PodMic et on peut voir qu'il ressemble quand même pas mal au Shure SM7B en dessous on retrouve du coup quelques consignes donc c'est, il y a un filtre anti-pop qui est intégré Broadcast Quality évidemment qui vont dire Broadcast Quality évidemment Rudjet Build pour dire que c'est une construction assez solide et enfin une garantie de 2 ans et de ce que j'ai pu voir sur le net c'est qu'il y aurait un Chock Mount intégré en plus du filtre anti-pop intégré donc ce serait vraiment pas mal pour éviter tout ce qui est lorsqu'on tape sur la table et tout pour éviter les vibrations, voilà du coup on va l'ouvrir sans plus tarder parce que le reste n'est pas très intéressant donc on a un autre petit visuel, on va ouvrir juste ici oui je l'ai déjà ouvert parce que j'ai trop pressé hop, on arrive encore sur une protection que l'on va s'ouvrir voilà et enfin on arrive sur le micro qui est emballé juste là et c'est tout, voilà, il y a une petite notice juste là mais bon, c'est vraiment tout mini pour une fois qu'ils en feront pas des tonnes au niveau des notices hop, on va déballer ça le mettre de côté enfin remettre ça dans le sauton dans la boîte et ranger ça et on va passer au micro hop, on va mettre la boîte ici du coup nous avons le micro Rode PodMic juste là donc un micro qui est déjà d'emblée lorsqu'on se soulève qui est hyper lourd il fait 957 grammes si je dis pas de bêtises quasiment 1 kg le micro c'est juste énorme j'espère que mon pied va pouvoir le soutenir donc on a ici une petite perche qui va venir tenir le micro avec directement un embout avec les deux tailles d'axe donc je sais plus les tailles mais voilà, il n'y a pas besoin d'adaptateur ici il va directement pouvoir aller en plus sur le pied qui est un Rode aussi PS1 PSA1 la prise Acceler est juste là donc il y a juste possibilité de mettre le pied donc au dessus et voilà d'avoir ça de comment on peut dire ça ça de marge de manoeuvre pour le positionner parce qu'évidemment quand il y aura le câble on ne pourra pas le mettre comme ça donc c'est tout fait en métal il n'y a pas une seule pièce si il y a deux pièces de plastique ce sont les deux petites manivelles là pour pouvoir l'enlever de cette structure ou du moins serrer ou desserrer mais sinon c'est que que du métal c'est une grosse grosse construction ah si là aussi ces petites plaques là et temps plastique aussi mais c'est tout que je ne dise pas de bêtises oui voilà le reste c'est en métal pareil au niveau de la grille c'est vraiment du costaud il n'y a pas grand chose à te dire un micro tout ce qu'il y a de plus classique un noir ça a l'air vraiment d'être robuste et ce que je vais faire c'est que je vais le monter sur son pied et du coup le tester pendant plusieurs jours nous voici donc sur le micro j'enregistre directement depuis le pc avec le logiciel Adobe Audition je filme avec la caméra GH4R où on peut directement faire une petite comparaison au niveau du son voilà donc vous avez le son là maintenant du GH4R qui ne va pas être terrible parce que déjà je suis assez loin et en plus de ça il est sur le pc qui doit faire beaucoup de bruit donc on va revenir tout de suite sur le micro Rode juste avant ça je vais vous montrer à quoi il est branché c'est une table de mixage Yamaha MG10XU et je vais vous montrer tout de suite les réglages que j'ai fait dessus donc voici la table de mixage la Yamaha MG10XU donc vite fait pour vous montrer au niveau des réglages sur la sortie son je l'ai mis au 3 quart donc au niveau de la flèche qui est je pense ce qui est recommandé au niveau des bas médium et haut je n'ai tout simplement pas changé je l'ai essayé par défaut je n'ai pas mis d'effet ou quoi que ce soit j'ai juste mis la compression à fond parce que sur le Elgato Wave quand je le testais j'avais laissé la compression et au niveau du gain je suis au 3 quart voilà je n'ai pas mis plus haut parce que pour moi après ça sature prise XLR évidemment posée directement sur la première ligne de la carte de mixage pas besoin de mettre d'alimentation Phantom comme vous pouvez le voir là parce que ce micro on n'en a pas besoin c'est un micro dynamique je suis bien en ligne USB je n'ai pas mis d'effet ou quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment les réglages de base si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur cette table de mixage voir de quoi elle est capable les options qu'elle a etc etc n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si la demande est là j'en ferai une donc nous revoici sur le micro Rode ce que je vais faire c'est que je vais faire quelques petits tests pour voir de quoi ce micro est capable voir ce que ça donne au niveau de la captation voix même si vous l'entendez déjà voir comment il réduit les bruits environnants donc je vais faire un petit test de tapotage de clavier comme ça se fait énormément sur la plupart des vidéos et j'essaierai de m'éloigner de plus en plus pour voir jusqu'à où il peut capter correctement et à partir de quel moment ça devient un peu un peu un peu un peu chiant quoi écoutez si jamais vous voulez voir une comparaison avec le Elgato Wave 1 je vous invite à regarder l'une des enfin la vidéo qui va être l'un des deux coins donc je vais dire celui-ci par exemple vous pourrez voir une comparaison entre ce Rode PodMic et le micro Elgato Wave 1 alors vous pouvez voir que j'ai rajouté un filtre anti-pop effectivement normalement il y en a un de base dessus mais il se trouve que malgré celui de base qui est intégré et bien on entend quand même les explosifs donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever et je vais vous montrer ça donc voilà là on est avec le micro sans filtre anti-pop alors ce qui est pas mal c'est qu'effectivement comme ça il a un peu plus de gueule voire beaucoup plus quand même mais il est plus sujet aux explosifs vous voyez si je fais des P, B, P, 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 Papa, P, P, Pop vous entendez des petites explosions des petits voilà vite fait rapidement donc il est sujet au souffle et à ses syllabes et ses lettres explosives donc c'est un peu dommage c'est pas suffisant si on veut vraiment éviter cela il faut non pas parler directement vers le micro mais plutôt de côté par exemple ici si je fais Papa pipo 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 pipo的時候 il y a beaucoup moins de souffle beaucoup moins d'explosif donc la solution c'est soit de parler de côté soit rajouter un petit filtre anti-pop donc là c'est une bonnette qui est fait spécialement pour le micro road pod mic donc il est pile poil à la taille c'est nickel donc je vais le remettre et je vais vous montrer la différence donc vite fait rapidement je fais P, B, P, 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 Papa, Baby, Popo, Papa, Pipu je ne sais pas pourquoi je dis ça voilà il est remis avec sa bonnette Donc je vais faire tout de suite le test Voilà, j'ai pété un câble et du coup ça me donne chaud bordel Ouais, je me déshabille, ouais, qu'est-ce qu'il y a, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux Oh là, oh là, oh là, hein, y'a quoi ? Calme-toi, calme-toi, mais pourquoi je m'excite tout seul là ? Donc voilà, vous avez pu peut-être voir la différence entre le micro sans bonnette et le micro avec une bonnette Voilà, moi je préfère qu'il y ait une bonnette, comme ça je peux parler un peu plus près Avoir un peu plus de présence au niveau de la voix Et éviter tous les souffles, les lettres explosifs sans que ça dégrade la qualité d'enregistrement Alors je vais vous faire quelques tests au niveau des bruits environnement Enfin bref, c'est parti, je vais tester ça tout de suite Alors je suis désolé, y'a pas de musique ou quoi que ce soit, pas de chant Parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer de la musique Je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui attendent ça, ne l'attendez pas, vous ne l'aurez jamais Je vous invite à aller sur une autre vidéo, y'a un anglais qui fait ça extrêmement bien Je ne sais plus le nom de sa chaîne, je vous mettrai la vidéo là, quelque part par là Ou dans la description Alors ce par quoi je vais commencer, c'est tout simplement les bruits environnement Et lorsque je tape aussi sur le bureau Donc là je vais commencer par taper sur le clavier Alors en évitant que ça arrête l'enregistrement Voilà évidemment j'ai coupé l'enregistrement Allez c'est parti pour le clavier On va faire la souris Ce que je vais faire c'est que j'ai là un casque ouvert On va voir s'il arrive à capter le son du casque ouvert Donc je vais mettre une musique assez forte Et on va voir ce que ça donne D'ailleurs on va faire un petit jeu Si vous arrivez à trouver la musique que je suis en train de passer Si jamais vous l'entendez depuis le casque Je vous offre une tablette de chocolat Voilà c'est dit, c'est comme ça c'est dit Milka J'adore cette musique Putain le son est assez fort Je tiens à le signaler vraiment pour voir Ça envoie des watts putain Sous-titres par Jérémy Diaz J'en fais trop, j'en fais beaucoup trop J'arrête là tout de suite Je la finis quand même Voilà à vous de juger tout comme moi Lorsque je verrai ça au montage Si ça capte trop ou pas énormément Le son d'un casque ouvert Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais tapoter sur le bureau Voir s'il prend les vibrations ou non Donc je répète Il est monté sur un bras Rode PSA1 Il n'y a pas de chocment entre le bras et le micro Donc on va voir si ces sujets A des vibrations qui se ressentent Jusqu'au micro Lorsqu'on tape sur un bureau Je tapote avec un doigt Comme ça Tranquillement pour l'instant Juste Tapotage normal Et on va y aller un peu plus fort Je tape à l'opposé du bras Je me rapproche du bras On entend les ressorts Je ne sais pas si je vais le garder au montage Et là on va taper Vraiment genre Violemment Comme si on avait un excès de rage Après une défaite A tout hasard Une défaite Sur un jeu vidéo Aïe Voilà ce que ça donne Lorsqu'on tape sur le bureau Où il y a le pied Donc voilà A vous de juger Si oui ou non Elle a bougé la caméra là Donc à vous de juger Si oui ou non Le micro est trop sujet Au tapotage Sur les bureaux Ou pas Maintenant on va passer A la distance Est-ce qu'on peut utiliser ce micro A longue distance Ou il faut vraiment être tout prêt Donc là je suis à peu près A 5 cm Je crois que c'est entre le petit doigt Et le pouce Donc voilà Je suis à peu près à ça Donc vous Vous pouvez voir Ce que ça donne Au niveau de la captation du son Je répète que la compression Est à fond Sur la table de mixage Yamaha MG10X 10XU C'est compliqué quand même Donc là je suis à peu près A 1 mètre Je parle A peu près à la même intonation Donc j'ai réorienté Quand même rapidement Le micro Pour qu'il soit dirigé vers moi Mais De ce que j'entends Sur le retour cas C'est que Déjà on sent Que je suis vraiment Beaucoup plus éloigné Et on entend Beaucoup plus La résonance Au niveau de la pièce Et sachant Qu'il n'y a pas Beaucoup de mousse acoustique Voir en fait 0 Donc vous avez à peu près L'idée Sachant qu'on est dans Une pièce d'à peu près Je dirais 10-12 mètres carrés Donc voilà Vous avez à peu près Une idée Donc là maintenant Je suis à peu près A 2 mètres Je parle toujours A la même intonation Donc on sent Que je suis encore Plus loin Je pense que Là on est vraiment A la limite C'est vraiment Il y a vraiment Là pour le coup Trop de résonance Ce n'est pas vraiment Exploitable D'utiliser ce micro A une telle distance A moins d'avoir Une pièce totalement Mais totalement Remplie de mousse acoustique Et d'éviter Toute cette résonance Mais sinon Voilà Si ce n'est pas le cas Je déconseille vraiment D'aller au-delà D'un mètre D'un mètre Bien qu'un mètre Ça commence déjà A être très 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 limite Sachant que voilà Là je suis totalement Au fond de la pièce Je ne sais pas Si la compression Elle joue en termes De si il rehausse Un peu le bien Pour essayer De linéariser tout ça Ce qu'on va faire C'est que je vais Revenir vite fait Sur la compression Et le désactiver totalement Sachant que là Je suis à peu près A 3 mètres Et on entend bien Que je suis assez loin Salut tout le monde Donc là J'ai désactivé La compression Et effectivement Je sens le différent Je ne sais pas Ce que ça m'a donné Lors du montage Et comme je vous l'ai dit Je vais vraiment toucher à rien Ce que je vais faire C'est que je vais parler autour Genre si je parle D'eau au micro Voilà ce que ça donne Donc évidemment On ne parle jamais d'eau au micro Mais on ne sait jamais Si je parle vraiment De côté On va dire Vraiment angle droit Mais que je reste collé Ça va Si je m'écarte De quelques centimètres On sent qu'on perd Vraiment en qualité Il faut vraiment Se tourner vers le micro Pour en retrouver Pareil Si on parle Vraiment de l'autre côté Voir derrière On sent tout de suite Que c'est un micro cardoïde C'est mieux cardoïde J'ai un doute maintenant Et voilà Si on parle en dessous On entend Beaucoup Beaucoup moins Donc voilà Parlez Devant le micro Voilà Je crois que j'ai fait A peu près le tour Si vous voulez voir D'autres situations D'autres vidéos Regardez en fait Tout simplement Mes dernières lives Dans la playlist VOD Où j'utilise Ce micro Ou mes derniers Let's play Sachant que Pour les lives Pour donner un peu plus De présence à voix Je ne sais pas comment dire Mais je rehausse un peu Les basses Parce que mine de rien Comparé à un Shure SM7B Ça donne une voix plus claire Et on sent qu'il y a quand même Moins de basses Donc ce que je fais C'est que je rehausse Les basses à fond Et voilà ce que ça donne Sachant que du coup Je préfère Comme je vous l'ai dit Ça donne Je trouve un petit peu plus De présence Soit vous aimez Soit vous n'aimez pas Chacun ses goûts Et ses couleurs Comme d'habitude Et alors à la fin Qu'est-ce que j'en pense De ce micro Que c'est un micro Que je trouve vraiment Excellent A condition Qu'on l'utilise Vraiment de très près Il ne faut pas s'éloigner De ce micro du tout Si on s'éloigne A plus de 50 cm Ça commence à être Très compliqué pour lui Donc voilà C'est vraiment un micro De proximité Il faut parler prêt C'est fait pour C'est étudié pour Ce n'est pas un micro Qu'on va tenir à distance De son interlocuteur De celui qui parle Donc voilà Pensez à ça Quand vous l'achetez Si c'est pour le mettre A un mètre de vous Ce n'est pas fait pour Pour moi Ce n'est pas fait pour C'est vraiment pour être Collé à la bouche A peu près 5 cm Au niveau de la qualité Moi j'adore Ce que je vais faire C'est que je vais remettre Vite fait sans les basses Et c'est un micro Rode Que je trouve vraiment Très qualitatif C'est un excellent son Qui en sort Qui est capté plutôt C'est juste que Il faut faire attention D'avoir une carte son Ou une carte de mixage Qui donne assez de gain A ce micro Sinon il faudra utiliser Un amplificateur Donc voilà Faites attention à ça C'est un micro Qui a l'air en tout cas Très très robuste Qui est quasiment Constitué de métal Il est vraiment Très lourd en main Certes on se dit Est-ce que son pied Va tenir Lorsqu'on le met dessus Le mien il tient très bien Mais ça donne vraiment Une sensation de solidité Et de qualité Et ça c'est vraiment Pas mal Après je vous laisse Juger vous aussi De la qualité du son Est-ce que vous aimez Cette qualité Est-ce que non Vous ne l'aimez pas Pour ceux qui s'intéressent J'ai enregistré L'audio En 192 000 kHz Et 32 bits Si je ne dis pas de bêtises Voilà Ça vous donne une idée De comment je l'ai enregistré Le son Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Si vous avez des questions Surtout N'hésitez pas à les poser N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour être au courant Des prochaines lives Ou des prochaines vidéos Et le mot de la fin Ce micro est bien Et le mot de la fin